Comment se déroule la Soudat Tamaf Seket ? Mesoupar Bet Talmud, il est rapporté dans la Gemara Maseret Ta'anit. Cheikh aya minago shal Rabbi Yehuda, be Rabbi Ilai. Ainsi était la coutume du Rabbi Yehuda, fils de Rabbi Ilai, bisoudat Tamaf Seket pendant la Soudat Tamaf Seket. Deux points. Ils apportaient devant Rabbi Yehuda un pain qui avait été trempé dans le sel. Et ils s'asseyaient dans un endroit méprisable, à côté du four. Et ils mangeaient là-bas et buvaient une gourde d'eau. Et Rabbi Yehuda paraissait comme si... Un mort se trouvait devant lui. Son mort se trouvait devant lui, comme s'il était en deuil finalement. Ainsi le Rambam avait l'habitude de faire preuve de rigueur. De manger dans ce repas, du pain et de l'eau, sans aucun plat. Juste du pain et de l'eau. C'était la coutume du Rambam. Mais ce que nous avons pris comme habitué de nous, et c'est l'enseignement que l'Arab a donné aux gens, c'est de manger même des fruits et des légumes pendant cette Soudat Tamaf Seket. Pourquoi ? Afin de prendre des forces, puisque nous arrivons à la rencontre du jeûne. Et beaucoup ont pris cette coutume, que cet aliment que nous allons manger pendant la Soudat Tamaf Seket, ce soit des oeufs durs. Donc même plusieurs oeufs durs, il n'y a aucun problème, on a dit. Tant que c'est la même cuisson. C'est la coutume de manger un plat de lentilles. Car ça aussi, c'est un aliment réservé aux endeuillés. Rappelez-vous, on le voit dans la Torah, lorsque Yaakov est en deuil d'Abraham et qui prépare le fameux plat de lentilles. Et c'est toute la transaction avec les saves sur ce fameux plat de lentilles. Pour exprimer notre affliction en conséquence de la destruction du Temple, on a l'habitude de s'asseoir à même le sol pendant cette Soudat Tamaf Seket. Il n'est pas nécessaire de se déchausser pendant ce repas. Certains disent que d'après la Kabbalah qu'il est recommandé de placer un tissu qui va faire séparation entre le sol et celui qui est assis. C'est pourquoi on s'assoit pas à même le sol mais on mettra soit un petit coussin soit un petit tapis mais pas directement à même le sol. Carrelage ! Parce qu'en réalité, lorsque la Torah dit qu'on s'assoit pas à même le sol c'est quand il s'agissait de s'asseoir à même la terre. Maintenant un sol qui a été carrelé est-ce qu'il garde le statut de sol ? Certains font preuve de rigueur et même s'ils sont sur un carrelage ou un parquet ou quelque soit ou du béton tant que c'est plus de la terre maintenant font preuve de rigueur et mettent quelque chose sous eux lorsqu'ils s'asseillent pendant cette Soudat Tamaf Seket. C'est quoi ? 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 D'après le Ravadi Yosef, bien que le Ramah ne soit pas de cet avis le Ravadi Yosef dit qu'ils feront quand même les émounes. Il a mangé la Soudat Tamaf Seket il a mangé la Soudat Tamaf Seket et qu'il veut encore remanger une Soudat fixe un repas normal tant qu'on n'a pas fait la Soudat Tamaf Seket on peut manger autant de repas que l'on veut avec autant d'aliments que l'on veut à la Soudat Tamaf Seket et qu'on peut manger n'importe quel repas avec deux autres personnes pour faire les émounes Est-ce qu'on a le droit d'étudier la Torah la veille des Tisha B'Av ? Après la Soudat Tamaf Seket toute la journée est bonne pour étudier la Torah jusqu'à Ben Hashmashat jusqu'au moment du coucher du soleil